Michel Morgan, c'est d'abord un regard inoubliable. Ses beaux yeux avaient envoûté Jean Gabin dans le Quai des Brumes de Marcel Carnet. Lorsque la mairie de Putot a décidé de célébrer le 7e mar, et en particulier les années d'élégance, c'est tout naturellement que son nom s'est imposé. Puis elle prend son visage à deux mains, le caresse comme si ce n'était plus le ciel. Lors de la cérémonie d'inauguration, Mme Sécaldi-Rénaud, maire de Putot, ainsi que M. Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, ont rendu hommage à l'icône du cinéma, qu'est Michel Morgan. Chère madame, aujourd'hui, en ce jour si particulier, qui est celui de votre anniversaire, un jour qui n'arrive que tous les 4 ans, puisque vous êtes née un 29 février, et bien Putot est fière de vous rendre hommage, hommage à l'élégance à la française que vous incarnez, hommage aux 75 ans de votre carrière. J'ai l'immense plaisir, Mme Morgan, de vous remettre la médaille grand or de la ville de Putot. Et ce soir, au milieu de tous, il n'y a pas de ministre de la Culture, il n'y a même pas de visiteur, il y a juste un enfant qui, 50 ans plus tard, vous dit, cher Michel Morgan, merci pour ce que vous êtes. Elle revoit les casards de nos villes, à l'époque, les hommes, et tout en tort de cils. Elle revoit même ce petit chanteur, sacrifiant son cachet pour lui offrir des fleurs. Elle revoit ses amoureux transis, lui jeter dans son lit des colliers de diamants. Maintenant, la chanteuse, c'est l'occasion pour tous de jouer au chat et à la souris, comme aurait dit Claude Lelouch, au travers des souvenirs de tournage, des rencontres et de la filmographie de cette grande dame du cinéma français. C'est comme ça qu'au détour d'un parfum, d'une affiche ou d'une projection, que nous remontrons l'histoire du cinéma afin de revivre les instants de grâce et d'élégance d'une femme avec un cœur gros comme ça, selon François Rechenbach.